J'étais à Créteil et j'avais comme athlète les frères et soeurs aînés de Stéphane. Un jour Stéphane qui était à l'école primaire est venu me voir avec son frère aîné et à ce que j'ai s'entraîné. Dans un premier temps j'ai refusé, il était trop jeune, je n'avais pas pris d'enfant de 10 ans. Puis au bout de 6 mois je l'ai pris le vendredi seulement. Il pleurait souvent parce qu'il voulait venir plus souvent, je n'ai pas cédé. Au bout de 2 ans il a réussi une bonne chose au saut de la perche. Stéphane en minime a remporté le championnat de France au saut de la perche et sur les haies. En junior il a fait mieux, il a gagné son longueur, le saut de la perche, les haies. Et jusqu'à l'âge de 19 ans il a pratiqué tout l'athlétisme. Il excellait également au javelot par exemple. Et ça n'est qu'à 19-20 ans que je l'ai orienté vers les haies, compte tenu qu'en France le niveau était tellement relevé au saut de la perche. Et on ne prend que 3 français pour jouer aux olympiques. Je l'ai donc orienté vers les haies. Puis avec les résultats il a commencé à aimer cette discipline. Stuttgart. Et voici le départ de la finale maintenant. Contrairement à la demi-finale, Brégaré avec ses épaules de déménageur, il est dans le coup dès le départ. Et Stéphane et Brégaré émergent. Et jusqu'à la 5e haie sur le film 16 mm, lorsque j'analyse à la visionneuse, je ne peux pas dire qui de Stéphane ou de Brégaré, Arthaud, Brégaré, qui est en tête. Et puis dès la 6e haie, Stéphane va commencer à faire la différence. Et finalement il va l'emporter assez nettement, en 13-20. Ce qui bat le record du champion olympique d'Hydru et le record d'Europe. Là Stéphane aussi rend un comportement sur le podium qui sera super parce que beaucoup de champions ont l'arme à l'œil. Peut-être parce qu'il est jeune, lui il va avoir le sourire, il va rigoler, il va même déchaîner. Il est arrêté général dans le public, ce que je n'ai jamais vu, je n'ai pas de souvenir, d'avoir vu un jeune vainqueur avoir un tel fou rire sur le podium durant le Lîme National. Et je pense que c'est une bonne chose parce que finalement il court pour son plaisir. Il ne faut pas y mettre trop de nationalisme là-dedans. C'est un jeu, on le dit tout le temps. Et bien on le dit quand on perd, on le dit quand on gagne aussi. Voilà Stéphane Caristan méritait...